Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers. Villa, appartements, maisons, bureaux, commerces, immeubles. Et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité. N'attendez plus! Contactez vite l'agence Techno Habitat, votre agence de gérance immobilière, qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz, face ancienne piste, villa numéro 89. Contact 77 394 73 73. Agence Techno Habitat, la clé du bien-être. A l'heure de la communauté Mourid, d'ici et d'ailleurs, sous le nidgle du chalet général de Mourid, cher Moutaha Bachir Mbake, avec la présence et la présidence de Sérine Kosombaké, qui a conduit la délégation depuis Dakar, sous la présence du Diorin des Daireux, de Libreville et du Gabon, sous la présence du coordonnateur général de la caravane, Sérine Chambeng, et l'ensemble des membres de la communauté Mourid du Gabon, du Sénégal et d'ailleurs. Après les quelques mots de prière et de remerciement et de bénédiction, de l'envoyer du chalet général de Mourid, Sérine Chambeng, nous venons au nom de la caravane Mayoumba, son coordonnateur et l'ensemble de ses membres, dire que nous sommes satisfaits, nous sommes heureux, nous sommes remplis de bonheur, de gaieté, de volonté, de respect et de gentillesse envers la communauté gabonaise. Nous sommes dans l'avenue Cheikh Ahmoudoubamba. C'est 10 août 2022. Qui nous rappelle le 10 août 1895, quand Cheikh Oul Khaddim sortait de sa chambre, à Mbakkebari, et devait rejoindre Djewal, puis Louga, puis Saint-Louis, puis Dakar, puis Conakry et les autres zones qu'il a visitées, en passant par Grand Bassam, en passant par Yaoundé Douala, en passant par tous les grands ports de l'ouest africain, pour se rendre à Libreville en premier, avant d'aller pour 5 ans à Mayoumba, et de passer par Lamarna, avant de revenir sur Libreville et repartir sur Dakar le 11 novembre 1902. Le Cheikh a fait après beaucoup d'autres périples. Des périples en Mauritanie, des périples ailleurs, où les gens ont mis en résidant surveiller notre Cheikh et à Durbel URSC jusqu'en 1927, avant de repartir à Touba. Mais nous sommes contents aujourd'hui, après 93 ans de son départ, 1927, 2022, 93 ans, il nous reste 7 ans pour qu'on ait 100 ans. 1927, 2027, c'est 100 ans. Donc, avant les 7 ans que la caravane Mayoumba, avec l'ensemble de la communauté gabonaise, Mourit, célèbre aujourd'hui l'avenue et la rue, chaque année de Bamba, dans le deuxième arrondissement. Il faudrait qu'on remercie, officiellement et solennellement, le maire de la commune, Cheikh Albert, Oya, la maire centrale de Libreville, les autorités municipales de toute la ville de Libreville, le gouvernement gabonais, les autorités sénégalaises, dont l'ambassadeur, M. Tchaou, son excellence, M. Michel Régis Onanga Momodou Ndiaye, l'ambassadeur extraordinaire et présidentiel de la République gabonaise au Sénégal. Remercier l'ensemble des experts, des chercheurs, des universitaires du Gabon, dont le professeur Alogo, le président des ITG, des initiatives Touba Gabon, qui depuis presque 3 ans sont en train de se battre pour se mettre en rapport avec la caravane pour porter cette affaire au niveau mondial maintenant et au niveau international sous l'accompagnement de l'ensemble du comité d'organisation et du comité de pilotage de la caravane. La présence aujourd'hui à Libreville a pour nous deux enseignements comme l'a dit l'émissaire du Khalif. Le respect que les Gabonais ont pour nous, les mourides du Gabon, notre sérieux, notre rigueur, notre travail, notre abnégation, notre courage, mais aussi le respect que nous avons devant les lois gabonaises à accepter que nous sommes dans un pays qui est en se pliant au règlement, en respectant la juridiction locale pour qu'aucune personne, aucun mouride ne soit devant la loi dans le respect des normes légales de travail et de résidence qu'ils ont permis aujourd'hui d'avoir cette grande renommée et cette grande grouverture que nous avons avec l'inauguration de la rue. Cheikh Al-Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, base tout son travail sur trois concepts. à l'ilm ou à l'amal ou à l'ibad. C'est une bonne raison. À l'ilm, la connaissance réelle de ce qui n'existe pas, cette connaissance, une maîtrise. À l'amal, la mise en action ce que vous êtes en train de faire, mise en action des choses organisées avec le respect. Ou à l'ibad, dans le respect des principes de l'Iqsan, de l'Iman ou de l'Islam, dans le respect des principes musulmans. Vous êtes des gens de grands musulmans, de grands mouris, des sadiqs et vous avez pu réussir avec la caravane de Srin Chambeng et l'ensemble de l'équipe à ragerer le blason. Cheikh Ahmadou Bamba, qui est arrivé au monde en 1853, qui est parti en 1927, est un théologien juriste musulman fondateur du bourguisme. Ce saint homme est un leader noir africain, mais il n'est pas comme les autres leaders. Il n'est pas Martin Luther King, il n'est pas A.L.S. Lassier, il n'est pas Jesse Jackson, il n'est pas tous ces gens, il est au-dessus de l'ensemble de ces responsables-là. C'est un penseur, personne ne peut égaler Srin Chouba dans la connaissance. Il est né en Bakébore, au Sénégal, on l'a exilé au Gabon, ici à Libreville, en premier, en 1895, et retournant victorieusement, victorieusement. Srin Chouba n'a pas le droit et n'a pas le droit et n'a pas le droit victorieusement au Sénégal en 1902, après plus de sept ans d'exactions coloniales. Que ça soit dans le trou, comme l'a dit Srin Fallouboussotamba, dans le trou, là-bas, à Montagnes Seines, que ça soit sur l'arbre, avec les douces espaises, que ça soit lors de sa prière à Mayoumba avec les quatre bâtons ou ailleurs, Srin Chouba a fait montre de courage, de sérénité, d'abnégation, de rigueur, de spiritualité. Ce que Srin Chouba aime dire et que Srin Chouba a dit depuis longtemps, dans les émissions de la vie, c'est que la vie est la vie et la vie est la vie et la vie C'est ce que je pense à la vie. Tout ce que les saints cherchent, tout ce que les grands connaisseurs cherchent, tout ce que les grands prophètes et musulmans cherchent, tout est réuni ici à moi, à Libreville, à Mayoumba au Gabon. Alhamdoulilah, nous les Mourides, nous sommes aujourd'hui satisfaits, nous sommes contents et nous sommes reconnaissants envers le peuple gabonais pour l'inauguration de cette avenue, de ce lieu extrêmement important dans le second arrondissement de Libreville. Je pense qu'aujourd'hui, la caravane a posé un jalon et ce jalon doit être maintenant suivi par de grands programmes dont la vision de Srin Fallou Gousso, Rahmatullah Aleyhi, et sa femme, Rahmatullah Aleyhi, est en train d'être pour tout le travail qu'ils ont fait à ce niveau-là pour que ça soit porté par ses enfants. C'est une chérie qui est en train d'être accompagnée des anciens et tous les gens qui étaient avec Srin Fallou pour aller au-delà pour la construction d'une grande mosquée à Mayoumba, la construction d'un grand centre islamique et d'un centre de santé et d'un ensemble de projets pour accompagner un développement touristique, un développement économique, un développement diplomatique, un développement culturel inclusif de l'ensemble qui est en train d'être qui est en train et qui est en train d'être de l'avenir et qui est en train de l'avenir et qui est en train d'être agence Techno Habitat mais il n'est qu'il y a des murs qui est en train de l'ancienne piste Villa numéro 89 Téléphone 77 394 73 73 Agence Techno Habitat Moi t'habite à vous faire